Le nouveau variant Omicron continue de faire des siennes. Et le timing n'est pas anodin, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, avec le réveillon de Noël dans tout juste une semaine et la soirée du Nouvel An dans 14 jours. Pour éviter une trop grande propagation du Covid-19, Jean Castex a demandé aux Français de ne pas se rassembler en trop grand nombre, déclarant, plutôt qu'un nombre précis, 6, 8 ou 10, appuyons-nous sur un principe de bon sens, moins on est nombreux, moins on prend de risques. En plus de faire attention à combien de personnes gravitent autour de nous, le Premier ministre a prévenu qu'il fallait éviter les grandes fêtes, les grands rassemblements et les grands dîners. Jean Castex, les rassemblements sauvages et la consommation d'alcool sur la voie publique seront interdites pour veiller à une plus grande sécurité de chacun, Jean Castex a appelé tous les Français à se faire tester avant de se retrouver, afin d'éviter la formation de closté. En plus de cela, les préfets interdiront les rassemblements sauvages, la consommation d'alcool sur la voie publique et les municipalités sont invitées à interdire tous les feux d'artifices et concerts qu'elle aurait voulu organiser. Lors de son allocution, le Premier ministre a également annoncé que l'actuel pass sanitaire se transformerait en pass vaccinal tandis que les heures supplémentaires du personnel hospitalier seraient doublées. Loading VJ 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 Abonnez-vous !